Parfois, il y a certains travaux qui nécessitent d'envoyer l'avion à l'atelier en dehors de ces 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 heures. Par exemple, le super service bulletin de CEAPR qui est tombé l'année dernière au sujet des longerons. Certains avions étaient concernés, ça a nécessité une inspection. Donc nous, on ne s'embête pas avec ça, déjà on ne sait pas le faire, donc on l'envoie l'avion à l'atelier. Ce genre de choses tombent assez régulièrement. On a un service bulletin sur le DA40, il va falloir aller le faire contrôler. On a un service bulletin sur le PA28 aussi, sur le PA32. En fait, parfois, les travaux sont demandés tout de suite ou demandés à la prochaine visite, prochaine 50, prochaine 100, prochaine première visite qui arrive. Donc, on rajoute parfois au tableau d'entretien, aux items du tableau d'entretien, on rajoute parfois les besoins de la service bulletin, enfin du SB, de l'ASB, on appelle ça une SB. On a aussi, sur l'Oign, la chance de les avoir sur place. Ça nous permet d'avoir une dispo quasiment, pas 24-24, mais on est à peu près à 5 jours sur 7, 6 voire 6 jours sur 7 parfois de disponibilité. Par exemple, vous venez, l'avion avait une crevaison lente, il est dans le hangar. Il est crevé dans le hangar. Bon, on les appelle le matin, ils changent le pneu, vous êtes en retard d'une heure, mais au moins le pneu est changé et vous pouvez voler. C'est notre point fort par rapport à d'autres aéroclubs qui font appel à d'autres ateliers. Alors, s'ils font appel à d'autres ateliers, il faut emmener l'avion en convoyage. C'est une organisation. S'ils font appel à des auto-entrepreneurs, il faut que l'auto-entrepreneur soit disponible. Il vient avec son camion et il change le pneu. Nous, on a cette chance-là d'avoir cet atelier sur place qui nous aide beaucoup dans notre dispo avion général.